Aujourd'hui on est sur BFM TV et on va parler d'un problème qui explose dans notre pays, c'est la recrudescence d'individus qui ont des problèmes psychiatriques. Et du coup il y a les journalistes de BFM TV et des politiciens qui vont essayer de comprendre d'où viennent les problèmes psychiatriques. Et je vais vous donner un petit indice, le problème c'est que les français ne payent pas assez d'impôts. Les hôpitaux psychiatriques manquent de moyens. Ce n'est pas l'immigration, c'est que les français ne payent pas assez d'impôts. On s'intéresse aussi à votre santé mentale ce matin, c'est souvent la grande oubliée du système de soins. A Paris, la plateforme d'appel d'urgence de la police par exemple est saturée, comme les unités psychiatriques d'ailleurs. Alors comment améliorer la prise en charge ? Chloé Berthaud et Fadil Bayat ont posé la question à plusieurs professionnels français. Il n'y a écouté. Des comportements qui peuvent prêter à rire mais qui sont le symptôme d'une réalité plus grave. De l'homme qui défait qu'au milieu de la gare de Lyon au lécheur en série qui s'introduit dans les magasins et lèche le sol, ces situations engorgent les urgences. Si la préfecture de police de Paris possède son propre institut psychiatrique, l'I3P, il n'est doté que de 20 places et se retrouve de plus en plus souvent complet. Et les commissariats qui prennent alors en charge les personnes atteintes de troubles mentaux ne sont pas adaptés. On a rencontré dernièrement une recrudescence de personnes ayant des troubles psychiatriques que l'on a dû prendre en charge. Nous ne sommes pas formés à surveiller ces personnes qui présentent des troubles. C'est une gestion médicale. Et ça, on n'est pas formés à ça. Commerçants, police, hôpitaux, ils sont nombreux à voir une augmentation de ces cas. Mais la prise en charge ne s'améliore pas. Alors on a un problème dans la capitale, en région Île-de-France et même dans toute la France avec les soins psychiatriques. Il y a un déficit de moyens humains. C'est clair qu'on a dû fermer beaucoup de lits au fil des années et que maintenant, il n'y en a plus assez alors qu'on constate quand même une augmentation aussi des besoins de soins psychiatriques. Si les moyens pour la psychiatrie dépendent essentiellement de l'État, les collectivités territoriales essaient également de trouver des solutions. La ville de Paris met à disposition des logements sociaux pour pouvoir accompagner les personnes qui vont sortir d'hospitalisation et éviter par exemple une personne qui était sans-abri qui se fait hospitaliser. L'objectif, c'est de pouvoir prendre le relais avec des logements et de faire en sorte que cette personne, par exemple, ne retourne pas à la rue. D'autres mesures sont également prises par la ville pour tenter d'identifier en amont ce qui nécessiterait un accompagnement et des soins. Voilà, donc c'est l'État qui va payer et en plus, il faudra payer les logements de ces SDF complètement fous. Parce que pourquoi les ramener dans leur pays d'origine ? Ça sert à rien. Autant leur payer un logement toute leur vie payé aux frais des Français. Je ne sais pas à ce que ça rapporte, mais on va le faire, d'accord ? C'est complètement stupide, mais on va le faire. D'accord ? Ok. On va regarder les commentaires. Mais expulsez-les, bordel. Il faut arrêter d'importer les ressortissants du trouble psistant. Ni voyez strictement aucun rapport avec l'immigration. Ok, mais c'est quoi le rapport avec l'immigration ? Ok. Et du coup, on va voir quel genre de problème psychiatrique il peut y avoir dans notre pays. Là, on est à Bayonne, dans le 64. Expulsé du bar à cause d'une main qui a été mise au mauvais endroit, je ne peux pas le dire sur YouTube. Un migrant marocain revient avec un couteau et s'en prend à un agent de sécurité et au client. Donc le pauvre, je suppose qu'il était malade. Le parquet de Bayonne confirme ce mercredi 8 mai le placement en garde à vue d'un jeune homme soupçonné d'agressions S et de violences et menaces avec usage d'une arme. Le suspect aurait mis une main là où il ne fallait pas à une cliente du pub irlandais, le Cathy Dailies, situé place de la liberté. Sans qu'on ne le sache pour l'heure s'il voulait se livrer à des choses que je ne peux pas dire sur YouTube ou tenter de lui faire les poches. Des témoins, des faits l'ont expulsé du bar avec l'assentiment des gérants. L'affaire aurait pu en rester là, mais à l'heure de la fermeture, le mise en cause attendait ses détracteurs devant l'établissement. Armé d'un couteau, il s'en est pris à un agent de sécurité et à des clients. Le ressortissant marocain est âgé d'une vingtaine d'années. Ok, on va regarder les commentaires. Vous souvenez-vous de l'époque où il n'y avait pas d'agent de sécurité dans les bars ? Toujours les mêmes. Ces gens sont incompatibles, ils n'ont pas les codes. Ici, encore un malade. À Bosque-le-Hard dans le 1976, les clients d'un café de village interpellent un migrant clandestin gambien, sous OQTF toujours en France, qui les menaçait avec un couteau en criant à l'Akbar. Donc je suppose qu'il était malade. Oh, il n'y a pas d'article. On va aller sur actu.fr. Ok. L'après-midi du 27 avril 2024 a été quelque peu mouvementé à Bosque-le-Hard. Un homme originaire de Gambie et se trouvant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, délivré par le préfet de l'Eure, s'est énervé. Un couteau en criant « Allah Akbar ». Il aurait sorti une arme blanche en criant « Allah Akbar » suite à un début d'altercation dans un bar. Complètement démuni, il avait semble-t-il réclamé boisson et nourriture auprès des consommateurs. Puis, très énervé, il serait reparti en brandissant son couteau. Les consommateurs ont réussi à maîtriser l'individu, tandis que les gendarmes étaient prévenus et le plaçaient en garde à vue, puis le présentaient au tribunal de Dieppe. Dès le lendemain, il comparaissait, mais restait silencieux face à ses juges. Manifestement, il ne souhaitait pas s'expliquer ni sur la situation, ni sur les raisons qui l'ont amené à Bosque-le-Harre et sur son comportement. Le parquet a requis une peine de 8 mois de prison ferme et une interdiction définitive de séjourner sur le territoire français. Les juges ont estimé que les menaces et le vol reproché aux prévenus n'étaient pas suffisamment caractérisés, mais pour le port d'armes et pour le non-respect de quitter le territoire français, il est condamné à une peine de 2 mois de prison ferme. C'est donc derrière les barreaux qu'il passera ses derniers jours sur le territoire français. Bah non, en fait. Dans 2 mois, il sort de prison, il est dehors. Enfin, je ne comprends pas le délire. Donc le mec est obligé de quitter le territoire français, mais on va le mettre en prison française de force. Et dans 2 mois, quand il sortira, on lui dira, hé, t'as intérêt de partir. Bah non. Dans 2 mois, il va sortir, il va aller dans les rues, il va continuer de regarder des gens. Mais c'est pas grave, il est malade. Je pense que les français doivent payer un peu plus pour qu'il aille mieux. Ok. Ils vont prendre une condamnation pour séquestration. Ils sont absolument partout. Cela manquait fortement de Gambiens islamistes à Bosque-le-Hare. Heureusement, l'immigrationisme permet de compenser ce déséquilibre. Ici, il y a un fan de Daesh, né en Algérie, suivi pour radicalisation, condamné 10 fois qu'il menace de tuer des policiers à Saint-Chamond. Mise à jour, il a été relâché lundi, il est à nouveau interpellé avec un couteau de 20 cm. Et du coup, il va se faire arrêter une douzième fois. Parce qu'il faut comprendre qu'il est déjà condamné 10 fois. Il a été relâché, malgré sa onzième condamnation. Et il est à nouveau interpellé pour la douzième fois avec un couteau de 20 cm. Donc je suppose qu'il sera relâché jeudi. Puis qu'il sera... Enfin, c'est une boucle. Ok. Et du coup, tout commence le 6 mai. Un homme de 28 ans a été interpellé dans la nuit de dimanche 5 mai au lundi 6 mai. Il menaçait de tuer des policiers et disait détenir des explosifs. Un homme a été interpellé pour apologie du terrorisme et menace de commettre un attentat ce lundi 6 mai à Saint-Chamond dans la Loire. A appris BFM TV l'une source policière. L'individu, âgé de 28 ans, s'est présenté au commissariat en indiquant qu'il voulait tuer des policiers. et se disant en possession d'explosifs. Désolé mais ça me semble tellement lunaire comme à faire. Ils l'ont relâché, sans déconner. Ils l'ont relâché. On va lire, on va lire. L'interpellation qui a eu lieu aux alentours de 4h du matin s'est déroulée sans incident selon nos informations. L'homme était en possession d'un talkie-walkie et d'un drapeau noir avec des inscriptions en langue arabe. Des vérifications dans son véhicule ont également permis de découvrir une machette et un sac de sport. Des démineurs ont été mobilisés pour inspecter la voiture. Et du coup on va voir pourquoi il a été relâché. Dans l'attente de sa comparution le 3 juillet, devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, de mise en cause a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment une obligation de soins. Donc il était malade, les copains. D'accord ? Et du coup les journalistes de BFM TV vont vous dire que les français ne payent pas assez d'impôts et qu'il faut lui payer un logement social toute sa vie, plutôt que de l'expulser dans son pays d'origine. A poursuivi le procureur de la République, David Charmatz. Entre temps, il fera l'objet d'une expertise psychiatrique à encore déclarer le magistrat. Ce dernier a ajouté que le suspect avait bénéficié en 2021 d'une décision de relax pour irresponsabilité pénale en raison de ses troubles psychiatriques pour des faits de même nature que ceux qui lui ont aujourd'hui été imputés. Et du coup même s'il a voulu tuer des policiers et qu'il était chargé d'explosifs, vu qu'il était malade, il a été relâché. Le jeune homme sera jugé pour avoir notamment proféré des menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre des fonctionnaires du commissariat de police à transporter une arme de catégorie D, en l'espèce un coutelas, hors de son domicile sans motif légitime selon le magistrat. A ses préventions a été ajoutée l'apologie d'actes de terrorisme car au-delà des menaces de faire sauter des explosifs proférés lors de son arrivée au commissariat, l'enquête a révélé qu'il avait aussi mis en ligne début janvier une vidéo présentant le terroriste entouré d'armes de type kalachnikov et de lances-roquettes éparessant désignées comme cible des personnes de confession juive. Relâchez-le ! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Indique-t-on de même source, l'homme exhibait notamment ce week-end des drapeaux noirs portant des inscriptions similaires à l'imagerie de l'organisation de Daesh, un comportement qui avait inquiété... Je suis désolé de rigoler, mais il a été relâché ! Sans déconner ! Un comportement qui avait inquiété le maire PCF de Rive de Gilles, Vincent Bonny, où habite le suspect. D'après une source proche du dossier, le suspect est né en Algérie, inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste pour des actions similaires menées par le passé, avait fait l'objet en octobre 2022 d'une mesure de gel des avoirs de personnes qui commettent ou tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme. En plus de l'apologie du terrorisme, d'autres faits lui sont reprochés, à savoir la détention de stupéfiants, la profération de menaces de mort envers des personnes dépositaires de l'autorité publique et la possession d'une arme de catégorie D, la machette retrouvée dans son coffre. Par ailleurs, le week-end dernier, il a exhibé des drapeaux noirs portant des inscriptions similaires à l'image de l'organisation de Daesh et avait apposé la mention Raka sur son véhicule. L'intéressé est connu de la justice pour avoir été condamné à 10 reprises, essentiellement pour les délits routiers, et une fois pour non-respect d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Et là, on est le 7 mai, remis en liberté sous contrôle judiciaire, même si c'est contre l'avis du parquet de Saint-Etienne. Donc ça, je ne comprends pas. Le mec peut être relâché, même s'il parquet n'est pas d'accord. D'accord. Donc, il a été relâché le mardi soir. Il avait l'obligation de suivre des soins, parce que je rappelle, il est malade. C'est pas un terroriste, il est juste malade. Il devait aussi faire l'objet d'une expertise psychiatrique avant son jugement, sauf qu'il a déjà fait reparler de lui. En effet, mercredi 8 mai, la police a été informée par sa famille qu'il déembouillait dans Rive de Gilles avec un couteau de cuisine de 20 cm dans une sacoche, ce que son interpellation a permis de confirmer. Du coup, le mec est à nouveau interpellé. Mais étant donné qu'il est malade, il sera encore relâché. On ne peut pas mettre en prison en France quelqu'un qui est malade. Donc, tant qu'il sera déclaré comme étant malade, il pourra tirer sur les gens à coups de lance-roquette avec des explosifs, etc. Il n'aura rien. D'accord. On va regarder les commentaires. Bon bah, Abdoul, c'est le moment. Tu es libre maintenant. La juge de la liberté a donné son accord pour ta libération. Je t'avoue qu'on n'y croyait pas. Entre les agressions répétées sur les gardiens, les fréquentations douteuses et les appels téléphoniques en Syrie, j'étais sûr qu'ils allaient te garder. Mais apparemment, tu as promis à la juge que tu avais changé et ça a fait son petit effet. Enfin, tant mieux. Ça libère une cellule. Bonne chance à toi, Abdoul, et pas de bêtises. Par contre, tu devrais ranger ce couteau, ça risque de faire peur aux gens. Ils attendent quoi pour l'enfermer avant qu'il ne tue quelqu'un ? Ensuite, ils le feront passer pour une personne avec des problèmes psychiatriques. Le parquet avait refusé sa remise en liberté, sa famille avait prévenu de sa dangerosité, mais les juges rouges l'ont quand même relâché. Il aurait pu tuer, ce sont eux les criminels qu'il faut interner. On en a marre de ces juges rouges, laxistes et irresponsables. Mais que foutent-ils dehors et qu'est-ce qu'ils font en France ? Il faut demander à Sandrine de le surveiller. Elle avait proposé publiquement ce service, elle ne devrait donc pas refuser. Qui sont les demeurés qui relâchent un type pareil ? Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, c'est le droit de référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501